Contact défunt le mercredi 1er juillet 2021. C'est votre mère à toutes et deux ? Non, juste à moi. Juste à vous ? Oui. D'accord. D'accord, la grand-mère. Ça fait un moment qu'elle est partie, on est en train de me dire, d'accord ? Ça fait un petit moment qu'elle est partie. Attendez. Cinq ans, on me montre cinq ans, à peu près cinq ans. On fait comme ça, vous voyez ? Oui, ça fait un petit temps. On fait ça, hein ? Comme si la date, il y avait une date d'anniversaire du décès de maman, d'accord ? C'est ça qu'on est en train de me montrer. Oui, il y a une date là qui arrive. Il ne manque plus que de sept pour faire le 1 et le 7. Il y a une date d'anniversaire. Elle va bien, d'accord ? Elle va bien et elle vous embrasse très, très fort et elle embrasse ses petits-enfants. Vous n'en avez qu'une ? Vous n'en avez qu'une, deux filles ? Oui. D'accord. Elle embrasse tous ses petits-enfants, d'accord ? D'accord. Mais elle embrasse votre fille. Pour votre fille, c'est une première aussi, d'accord ? Oui. Voilà, c'est la première fois qu'elle se met en contact. D'accord. Alors, je regarde la photo, parce que je me connecte à elle directement. Alors, c'est quelqu'un qui, vous voyez, elle aimait gâter ses petits-enfants. Elle aimait faire plaisir. Elle aimait, voilà, elle me montre ça. Elle aimait toujours gâter. Elle avait toujours une attention pour ses petites-filles. Elle est en train de me dire qu'elle vous embrasse très, très, très fort et elle dit « Ta fille, c'est ton portrait craché. » C'est le projet de rassure aussi. Voilà, c'est copie-coller. D'accord ? Voilà, c'est la copie-coller. Elle dit « Je vous aime. » Voilà, elle continue à dire « Je vous aime. » Alors, elle n'est pas seule. Elle me montre avec quelqu'un, un monsieur. Elle me montre un monsieur avec elle. C'est mon copain. Voilà, elle n'est pas venue seule. D'accord ? Voilà. Je me doute aussi. Domine. Ils étaient toujours ensemble, elle me dit. « Tu ne crois pas que j'allais être seule maintenant ? » Elle dit. Ils font… D'accord. Elle dit « Ils font toujours ensemble. » « Toujours ensemble. » « Toutes les choses, ils faisaient ensemble. » D'accord ? « Dans leur vivant, ils ne se sont pas toujours ensemble. » Ils sont… Tous les deux sont vraiment amoureux. C'est un couple qui a été amoureux du début à la fin. D'accord ? On me montre ça. Il y a un grand amour entre eux. Alors, des fois, ils n'étaient pas d'accord sur certaines choses. Votre maman, elle allait se plaindre à vous. D'accord ? Et… Papa, il se plaignait de son côté. Il ne disait rien. Mais voilà. Mais après, hop, dès qu'ils étaient ensemble, tout allait bien. D'accord ? D'accord. Dominique. Dominique. Dominique, votre maman, elle me dit. D'accord ? Oui. Voilà. Maman Dominique, papa Dominique. C'est ça. Notre papa, ça ne fait pas longtemps. On est en train de me dire que ça ne fait pas longtemps. Ça fait quoi ? Un an ? Un an et quelques mois. D'accord ? Un an et quelques mois. Voilà. Il est mort subitement. Il est parti subitement. Voilà. C'est vous qui l'avez retrouvé ? Parce qu'il me montre que vous avez vu. Oui. Hein ? Il dit que vous étiez là quand vous êtes arrivés. Je pense que le téléphone, on a essayé de l'appeler. Et puis vous êtes arrivés à ce moment-là, après ? Oui. Il est arrivé avant. D'accord. Parce qu'il y a une question de téléphone. On appelle. Et puis, pour que tu arrives, il ne se sentait pas bien. D'accord ? Voilà. D'accord. Et… Ça n'allait pas trop bien, il me dit. Et du coup, vous êtes arrivés dans les lieux. Et il me montre qu'il était par terre. Vous voyez ? Il est tombé, votre papa ? Il est tombé sur le canne. Ah, il me montre qu'il a vu tourner. Vous savez comment on fait un malaise ? Mais j'ai l'impression que ça vient du cœur. D'accord ? D'accord ? Voilà. Il a fait un arrêt cardiaque. Voilà. Il n'était pas vraiment conscient. Il me dit. D'accord ? Il était là sans être là. Il était dans son corps, sans être dans son corps. Il était à côté. Regardez tout ça. Et il n'a pas eu peur parce qu'il a vu la lumière, en fait. D'accord ? D'accord. Cette lumière blanche. Vous avez ressenti, votre papa, cette lumière autour de lui, Charlène ? Autographique ? Autographique ? Non, parce que ça a été un peu, voilà, sublime. D'accord. D'accord. Mais, comment dire, ce qu'il me montre, c'est qu'il a vu. Il vous demande si vous avez vu la lumière parce que vous auriez pu voir la lumière. C'est ce qu'il est en train de me dire. Mais vous étiez tellement dans l'émotion, vous n'avez pas vu la lumière. Mais il était souriant. Ça, par contre, oui, il était tout d'ailleurs. Il était souriant, effectivement. Vous voyez, il était lumineux au niveau du visage. Oui. D'accord ? Ce n'est pas comme quelqu'un qui meurt et puis d'un coup, il est triste. On voit, voilà. Et lui, il s'est illuminé. D'accord ? Oui, il avait un sourire. Voilà, il avait un sourire et les yeux qui, si on aurait vu ses yeux, son visage, il était beau, en fait. D'accord ? Oui. Et il a voulu vous montrer, comment dire, dans son expression, que tout allait bien. Parce qu'il n'était pas arrivé à temps. D'accord ? D'accord. Il a vu votre mère. Oui. D'accord ? Et du coup, il était tellement heureux de la voir. Il a attendu tellement. Il m'a dit, il m'a dit, j'ai trop souffert de son absence. Votre papa, c'est quelqu'un de terre à terre. Terre à terre. Terre à terre. Il aurait vu le médium. Il dit, ça aurait peut-être allé. J'aurais peut-être été mieux. J'aurais peut-être ça. Vous voyez, il aurait moins mal vécu les choses. Oui, c'est ce qu'il dirait avec ma grande-sœur. Il donne la main à votre maman et il dit, regarde. On est ensemble. D'accord ? Votre maman, elle va bien. Il parle pour elle, maintenant. D'accord ? Oui. Votre maman, c'est quelqu'un de discrète. Quelqu'un qui a une joie de vivre. Qui n'aime pas les problèmes. D'accord ? Voilà. Alors, elle, en voyage, elle a tout organisé. Elle ne serait pas partie tout de suite comme ça. Comme vous, vous faites Charlonne. Allez, on prépare les sacs. On s'en va. Et on part. Parce que c'est ça. Elle est très organisée. Elle, elle aurait tout organisé. Tant de t-shirts, tant de chaussettes. C'est tout organisé. Un mois à l'avance, elle aurait organisé. Même si ce n'est pas deux mois. D'accord ? Oui. Vous, vous avez tout fait à la dernière minute. Allez, maintenant, il faut tout préparer. On y va. Voilà. Préparez-vous au sac et tout ça. Elle est très heureuse de vous avoir, de vous voir en forme, de vous voir bien. D'accord ? Elle est très heureuse de vous voir, de faire des choses, que vous fassiez des choses. Voilà. D'accord. Elle n'a pas eu le temps de faire des choses. L'eau, c'est très important pour eux. Ils aiment tout ce qui est lié à l'eau, la mer, le grand large. Voilà. Vous partiez en vacances ensemble tout le temps avant. Oui. D'accord ? On organisait tout ensemble. Votre papa, il voulait toujours tout payer. Tout payer. Oui, c'était l'homme de la famille. Tout payer. Voilà. Il a toujours tout payé. Voilà. Il voulait tout payer. Même quand vous étiez en couple, je veux payer. Je veux payer le restaurant. Je veux payer... Vous voyez, il veut tout payer. Voilà. Il disait que c'était important d'avoir des sous dans la poche. D'accord ? Et des fois, il mettait dans la chemise, ça. Il perdait de l'argent, votre père. Il perdait de l'argent. Des fois, il perdait de l'argent. Il était maladroit. Il me dit qu'il perdait de l'argent. Des fois, il disait, tiens, je pensais avoir 200 euros. Puis, je me retrouve avec 50 euros. Ils perdent de l'argent. Des fois, il était maladroit. Il ne faisait pas attention. D'accord. Attention au coup de soleil. Il dit que le soleil n'est pas bon en ce moment. Il est trop chaud. D'accord ? Il a pris la place de votre maman, là. Allez, maman. Maman Dominique. Mais ils sont tous les deux. Ils sont très ravis. De toute façon, que vous appelez l'un, il y aura toujours l'autre. Oui, mais ça, je le sais, oui. Vous le saviez ? Voilà. L'un ne va pas sans l'autre, de toute façon. Attendez. D'accord. Shelby, Shelby, c'est qui Shelby ? Shelby, c'est la petite fille de ma soeur. D'accord. C'est la petite dernière. Elle n'a pas connu, Shelby. Votre maman ? Non. Hein ? C'est la petite surprise. Oui, c'est ça. Elle n'a pas connu physiquement. Elle la connaît de l'autre côté, mais elle ne la connaît pas physiquement. Voilà. J'ai le dit. C'est quoi la première lettre de la jeune fille ? C'est un M ? C'est quoi sa première lettre de son prénom ? M. M ? D'accord. Mélina, Mélina, Minda ou quelque chose comme ça ? Mélina. Mélina, voilà. Je voulais être sûre, d'accord ? Voilà. Il me semblait que c'était bien un M. Elle vous aime, hein ? Elle fait comme ça. Voilà. Oui, je l'aime aussi. Voilà. Vous avez des questions à poser à votre maman ? Comment ? Vous avez des questions à poser à votre mère, Charlène ? Oui. Allez-y, je l'écoute. Je vous écoute, Charlène. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je voulais savoir, parce qu'on a perdu beaucoup de temps, du temps qu'elle était présente. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps d'échanger. Et si elle avait des choses à me dire par rapport à ce qui s'est passé pendant la période où elle est partie. Elle a été malade, votre maman. D'accord ? Oui. Elle a été très malade. Et après des échanges de choses, de conseils à vous donner, vous avez pris votre vie en main. Vous avez géré votre vie en main, les choses. D'accord ? D'accord. Ce qu'elle avait peur, ce qu'elle me dit, c'est ce qu'elle avait peur, c'est de ne pas vous, comment dire... Votre maman et votre papa, ils vous auront surprotégés d'une certaine façon. D'accord ? Oui. Et ils ont toujours décidé des choses mieux pour vous. Bon, on en discute en famille, tout ça. Mais la décision, elle venait toujours d'eux, en fait. D'accord ? Voilà. Ils voulaient le meilleur pour vous dans la réussite, dans tout, en fait. Mais aujourd'hui, quand elle regarde votre vie, elle dit qu'elle n'a rien... Elle n'a pas de, comment dire, de conseils à vous donner parce que vous avez suivi un chemin de cœur. D'accord ? D'accord. Un chemin de cœur. Et ça, c'est le plus important. D'accord. Elle dit que quand on est sur Terre, on donne toujours des conseils matériels de réussite. D'accord ? Mais ce n'est pas le plus important, elle dit. D'accord. D'accord ? Aujourd'hui, elle sait que ce n'est pas le plus important. Autant elle vous aurait conseillé de construire, de faire des choses, d'avoir des matériels, des mobiliers, de mettre de l'argent de côté. Voilà, on ne sait jamais pourquoi. Autant aujourd'hui, elle dit, tu gères bien ce qu'il faut. Et c'est important parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire des choses avec votre père qu'elle aurait voulu faire un voyage. Elle me montre partir dans les îles dominicaines, visiter d'autres lieux. Vous voyez ? Elle me montre avec votre papa et elle n'a pas eu le temps de faire ça. D'accord ? Et elle dit que ça ne sert à rien finalement. Comment dire ? Ce n'est pas que ça ne sert à rien. Elle dit qu'il faut savoir aussi mettre de côté ses loisirs, pour profiter de la vie tant qu'on peut le faire. Elle dit. Parce qu'elle est... D'accord. Elle est partie à 51 ans, votre maman ? À 59 ans. 59 ans ? Elle me dit 51. Tu as loupé... Parce qu'elle a été malade de 11 années encore. Ah, d'accord. D'accord. Parce que pour moi, elle a été malade, vous voyez ? Voilà. Elle montre 51 ans. Alors, si ce n'est pas son départ, elle montre quelque chose qui a traîné. Vous voyez ? Voilà. Et bien, c'est la maladie. D'accord. Et elle n'a rien pu faire de ce qu'elle voulait. D'accord ? Ils n'ont pas pu organiser... Pour... Comment dire ? Votre père et elle n'ont pas pu faire des choses, en fait. Parce que c'était compliqué, l'analyse, l'hôpital, l'hôpital, les examens. Vous voyez ? Tout est compliqué. Donc, peut-être partir un jour, deux jours et encore. C'est vraiment... Elle n'est pas bien. Elle me montre qu'elle avait envie d'être près de sa famille. Elle dit qu'aujourd'hui, elle est libérée de toute ça. Toute cette souffrance, en fait. Tout ça, c'est derrière. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle embrasse Jessica, elle me dit. Oui, Jessica, ma grande soeur. Voilà. Elle a tout géré, Jessica. Elle a pris tout en main. En main. Elle a dû s'occuper de vous. Elle a dû grandir et mûrir rapidement. Pour s'occuper de papa, de maman et de vous en même temps. Vous voyez ? Oui. C'est ce qu'elle a fait. C'est toujours même à l'heure d'aujourd'hui. Elle a pris le rôle de maman. Comment dire ? Et... Alors, vous, vous étiez plus jeune. D'accord, Charlène ? Et elle me dit... Oui. Vous êtes ses porte-bonheur. D'accord ? Voilà. Vous êtes ses porte-bonheur. Elle ne demandait pas plus. Vous avez été les plus... Elle me dit... Ma huitième merveille... Ma septième merveille... Ma première merveille du monde. Voilà. Elle aussi, elle dit ça. Voilà. Et vous nous avez donné des beaux petits-enfants. Il n'y a que des filles. Oui, que des filles. Des nanas, il dit votre papa. Oui, c'est ça. C'était le RM en tout cas. Voilà. Des nanas. Voilà. Il aime, hein. Il aime ça, hein. D'accord ? Il aime être entouré. Surtout les périodes de Noël, hein. Oui. Quand tout le monde est ensemble. Mathieu, 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 Mathieu... C'est le papa de votre fille. Non. Non ? D'accord. Il dit... Pourquoi on me dit... Mathieu est resté. Mathieu est resté. Comment ? Pourquoi il me dit... Mathieu est resté. Il est avec vous ? Je ne vous entends pas très bien. Il dit... Il est resté. Il est avec vous ? Il vit encore avec vous, Mathieu ? Ah. Oui, il est venu. D'accord. Il nous accompagne dans tous les moments. Hein ? D'accord. Il est resté. Le papa de votre fille est parti ? Il vous a donné... Il est parti sans donner de nouvelles ? C'est comme ça qu'il me dit. D'accord ? Oui, ça a été compliqué pendant le décès de maman. Voilà. Mais il dit chapeau, Mathieu. D'accord ? D'accord. Il est content de Mathieu. Il me montre vraiment... Tous les deux, une reconnaissance vis-à-vis de Mathieu. Pour tout ce qu'il fait pour vous, en fait. D'accord ? D'accord. Voilà. Il dit chapeau, Mathieu. Voilà. Vous avez... Ce qu'il s'est en train de me dire, vous avez été... Alors, je suis désolée, ma petite chérie. Je vais parler un peu de ton papa. Mais c'est ce que tes grands-parents, ils parlent. D'accord ? Il n'a pas été honnête avec maman. Voilà. Il n'a pas été honnête avec maman. D'accord ? Ils se sont beaucoup inquiétés pour ça. Le fait que vous ayez la petite. Vous voyez ? Ils sont derrière de toute façon. Quoi qu'il arrive, on est là. On assume. On assume ensemble. On assume à quatre. D'accord ? Donc, pour eux, c'est une bénédiction d'avoir Mélina dans leur vie. D'accord ? Voilà. C'était un beau cadeau. Ils auraient eu peur que le papa vienne un jour et il te demande ta garde et qu'il t'enlève. Tu vois ? Ça, ça aurait été une... Comment dire ? Une grosse peur que maman, elle avait surtout. D'accord ? Que ta grand-nère avait de toi, Mélina. Qu'on te... Qu'ils te prennent, qu'on ne te voit plus. Voilà. Elle avait des craintes. Donc, maman, elle est quand même... Elle a une grande sensibilité, Charlène. Elle a des peurs, hein ? Vous voyez ? Des peurs de ci, de ça. Il faut tout... Voilà. Il faut tout... Elle essaie que tout... Pas de problème. Je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Oui. C'est que j'ai peur. Et elle a peur. Il ne faut pas lui parler des choses, des monstres, des... Des vampires, des trucs comme ça. Elle ne veut pas entendre parler de ses conneries, elle dit. Les films d'horreur, des trucs comme ça. Non, c'est pas pour elle. D'accord ? Ah, non, 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 non. Elle ne va pas dormir. Ça va même l'empêcher de dormir si on lui parle de choses. D'accord ? Les accidents, des trucs, des... C'est pas pour elle. Elle a une grosse sensibilité. Et le sang, elle ne supporte pas de voir quelqu'un saigner. D'accord. D'accord ? Ils ont été enterrés tous ensemble, là ? Oui. Hein ? C'était leur vœu, ça. D'être ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, leurs corps sont dans le même endroit, mais ils disent qu'ils sont ensemble de l'autre côté. Voilà. Oui. Voilà. Ils sont ensemble de l'autre côté. Et vous remercie pour toutes les attentions, parce qu'ils sont toujours dans vos souvenirs. Et souvent, tu appelles maman, Charlène. Et votre maman est en train de me dire, je t'écoute, je t'écoute, mais je ne peux pas toujours te répondre. Je t'écoute. Vous avez pris quel jour de vacances ? Trois semaines. Trois semaines. Vous êtes arrivée il n'y a pas longtemps ? Oui, on est arrivée samedi dernier. D'accord. Il reste encore deux semaines. Oui. Vous avez pris des belles couleurs. Oui, on commence, on commence. Ils sont, elle est satisfaite. Vous voyez, elle est apaisée, elle me dit. Ils sont apaisés. Lilou, 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 où est Lilou ? Ma petite DS, elle a tout de ma montreur. Il y a Che, mais après, je ne sais pas. On dirait un nom indien. Chez Noa, oui. Il a besoin de ma sang. Chez Noa, Chez Noa, Chez Noa. Oui, Chez Noa. D'accord. Elle avait du mal à le dire, ce prénom. Oui. D'accord. Voilà. Elle les embrasse, elle les aime toutes. Elle fait comme ça. Des questions ? Des questions à lui poser encore ? Oui. Comment perçoit-elle, parce que j'ai ma fille avec son papa, c'est compliqué. Est-ce que ce sont des bonnes personnes pour elle ou il y a du négatif dans l'encourage ? Elle trouve qu'il y a des choses négatives dans l'entourage du papa. D'accord. D'accord ? Voilà. De toute façon, je pense que Mélina, elle a ce côté plus de maman. Elle a plus sa maman. Elle n'a pas forcément envie d'être... Je veux dire, votre papa, le papa, c'est plutôt à compte-gouttes. D'accord ? Je veux dire, au compte-gouttes. Tu as quel âge aujourd'hui, Mélina ? 17 ans. 17 ans ? Tu en as un an encore. Tu vas être bien... Dans un an, tu es majeure. Voilà. Tu as majorité. Donc, on voit bien que ça l'embête plus, Mélina. Vous voyez, si le papa... Comment dire ? Alors, lui, c'est par rapport à son humeur. Vous voyez, ce n'est pas forcément sentimental. D'accord ? C'est un peu pour emmerder le monde. C'est ce que me dit votre papa. D'accord ? D'accord. Voilà. Il va demander sa fille un peu. Il n'est pas posé encore. Il a un côté encore enfant. On a l'impression qu'il n'est pas mature encore. D'accord ? On a affaire à un grand adolescent. Alors, ça, ce sont les âmes qui ne sont pas encore évoluées. D'accord ? Il est venu dans votre vie pour vous donner une fille magnifique. D'accord ? Voilà. D'accord ? C'est tout. Pas plus. D'accord ? Pas plus. Ce n'est pas parce qu'on donne la graine à une femme que tout de suite, on doit assumer. Non. Il est venu vous donner cette graine pour qu'elle soit une belle plante. Voilà. Qu'elle ait toute la conscience et tout ça. Et puis, qu'elle continue sa vie. C'est elle qui a à choisir avec qui elle veut, avec qui elle va s'épanouir. C'est surtout ça. D'accord ? Voilà. Entoure toujours toi des gens qui vont te monter vers le haut et qui vont te faire réussir dans ta vie, dans tes études. Qui vont t'apporter de la joie, comment dire, de la réussite, de l'amour, de la compréhension. Voilà. C'est comme ça qu'il faut que tu... C'est avec des gens comme ça que tu dois être. Pas des gens qui te jalousent, qui te mettent prise ou qui te disent tu ne réussiras pas. Ces gens-là, il faut les écarter de sa vie. Ça ne sert à rien. D'accord ? Tu dis, écoutez, moi je pense comme ça. Maintenant, si le chemin, ils doivent se séparer, ce n'est pas grave. D'accord ? On est ici pour évoluer, pour avancer. Pas pour se faire piéger ou embêter par quelqu'un qui ne nous mérite pas. D'accord ? C'est important de te dire, voilà, avant tout c'est moi, je m'occupe de moi. Et quand moi je suis bien, je peux m'occuper des autres qui sont autour de moi. Voilà. Et il faut s'entourer de gens qui t'aiment, vraiment. Pas des gens qui font semblant de t'aimer parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Non, ça, ça ne peut pas marcher. D'accord ? Voilà. Il faut toujours aller vers des gens qui sont joyeux, heureux et qui veulent réussir. Qui veulent réussir dans la vie. Qui ont un but dans leur vie. Après, s'ils ne réussissent pas, ce n'est pas grave. Mais qui ont des buts. Qui voient toujours le futur. Qui veulent toujours avancer. Parce qu'il y a des gens qui sont positifs, mais ils n'en réussissent pas forcément ce qu'ils veulent. Mais qui voient toujours loin. Qui se disent, bon, aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça ira mieux. Allez, je vais y aller. Je vais foncer. Voilà. Ces gens-là, ils t'emmèneront toujours dans ton épanouissement, à t'épanouir. Les gens jaloux, ils ne veulent pas ton épanouissement. Ils ne pensent qu'à eux. Ils t'enferment. Voilà. D'accord ? Voilà. Et puis, maman, elle est de bons conseils. D'accord ? Elle est de bons conseils. Bon, il y a des choses que tu peux très bien dire. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, maman. Parce que tu es quand même jeune. L'avenir, c'est pour toi. Plus pour toi. Ta maman, elle fait un cycle. Là, toi, tu es l'avenir. Donc, voilà. Mais en discutant tout le temps l'une avec l'autre, vous trouverez toujours un terrain d'entente. Il faut toujours dire les choses. Voilà. Les sentiments, c'est terrible. Alors, votre papa, Dominique, il est en train de me dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il n'est pas assez mature. C'est une âme non évoluée, encore assez évoluée. Son âme, peut-être par la suite, évoluera. Peut-être. Peut-être. Mais c'est quelqu'un qui n'a même pas d'être grand-père. D'accord ? Il aurait du mal. Il aurait du mal. Alors là, c'est un coup. Il dira même, oh là là, j'ai pris un gros coup, là. C'est plus avec sa confiance. C'est compliqué. D'accord. Mais c'est son problème. Le problème, je veux dire, il a des choses à comprendre aussi. D'accord, Charlène ? Il a des choses à comprendre. Et des fois, les gens, ils accusent les autres. Ils ne se regardent pas. Ils ne se remettent jamais en question. Il faut se remettre en question. Si dans mon couple, ça ne va pas. Est-ce que moi, je fais des conneries ou je fais des choses que finalement... Voilà. Ce n'est pas facile d'être en couple. Surtout recomposer. Mais ce qui est important, c'est la discussion. Toujours parler des choses. On ne peut pas dire toujours amène à l'autre. D'accord ? Ça veut dire qu'après, on perd de sa dignité, de son pouvoir. Et c'est important d'être côte à côte dans un couple. Il faut être côte à côte et discuter des choses quand ça ne va pas. Sans s'énerver, sans se mettre en colère. Parce que quand une personne se met en colère, c'est une personne qui veut absolument passer son message sur l'autre. Prendre de la position sur l'autre. Ça, ça ne peut pas marcher. Quand une personne est en colère, tu t'en vas. Tu l'écoutes. Tu reviendras me voir quand tu seras calmé. C'est tout. Je n'ai pas à rentrer dans ton nervosité, dans ta colère. Ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Quand tu iras mieux, tu viendras me voir. Mais si tu te fâches, ce n'est pas la peine. C'est ce qu'on appelle de la sagesse. Mais prendre du recul. Voilà, prendre du recul. Et même dans les décisions, quand une personne nous oblige à prendre une décision tout de suite, parce que c'est urgent pour elle, ce n'est pas forcément urgent pour vous. Donc, dites, écoute, j'ai besoin de réfléchir. Je ne vais pas te donner une réponse. J'ai besoin de réfléchir, de prendre mon temps. Voilà, pas tout de suite parce qu'il a demandé. Non, j'ai besoin de réfléchir. Papa, j'ai besoin de réfléchir, là. D'accord ? Voilà, laisse-moi réfléchir. Demain, je te donnerai une réponse. Là, je ne vois pas trop clair. Voilà, j'ai besoin de faire ma synthèse. D'accord ? Voilà, parce qu'on me dit qu'il veut toujours tout, tout de suite. Tout, tout de suite, tout, tout de suite, tout de suite. Ah, tac, 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 non. Ça va vous faire sourire. Souriez. Dites, papa, ce n'est pas possible. Demain, je te donnerai une réponse. Ou après-demain, je vais, ou peut-être ce soir, mais laisse-moi réfléchir. Réfléchissez à t'être reposée. D'accord ? Et pour vous aussi, Charline, parce que ce n'est pas évident. Mais c'est difficile. Voilà. Mais en fait, c'est difficile quand l'autre nous impose des choses. Mais après, ce n'est pas difficile quand nous, on fait le recul et on regarde ça comme une pièce de théâtre. D'accord ? Vous dites, oh, il est en train de jouer une scène, une comédie et tout ça. Vous regardez ça comme si vous regardiez un film ou une série. Parce que c'est la mode d'essayer en ce moment avec les jeunes. Une série. Et puis, vous dites, oh, je regarde ça en arrière et puis je vais y réfléchir. Vous allez voir, vous allez sourire et puis il ne va pas comprendre. D'accord ? Voilà. Mais voilà, il ne faut jamais être méchant avec une personne. Il faut simplement lui montrer ses limites. Où elles sont ses limites, où elles sont les vôtres aussi. Voilà. Sa limite, ce n'est pas de vous posséder. Vous lui mettez une limite. Et ça, c'est de la sagesse. Voilà. Pour tout le monde, il faut mettre des limites. Même un enfant, quand il fait des bêtises, il faut mettre des limites à un enfant. À un moment donné, un enfant, il faut mettre des limites. Il faut lui dire, non, là, tu n'as pas le droit. Voilà. Et un enfant a besoin des limites. Parce que si on ne lui met pas des limites, c'est un manque d'amour. Oui. D'accord ? Voilà. Oui. Ça ne sert à rien de punir. Il faut expliquer à un enfant. Et lui dire, voilà, tu as des limites là. Mais si l'enfant n'a pas de limites, il va pourrir votre vie aussi. Puisqu'il n'a pas de limites. Il va croire qu'il a l'autorisation sur vous. Et après, ça devient des enfants rois. C'est lui qui décide à la place des parents. Oui, ben, je suis arrivé à faire régulièrement tous les jours. Oui, parce que les parents n'ont pas mis de limites. Ils lui ont fait un enfant roi ou une princesse. Et du coup, l'enfant, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'a pas d'expérience. Lui, l'expérience, ce qu'il sait, c'est que les parents l'autorisent. Donc, c'est normal qu'un enfant, il demande toujours plus. Voilà. Allez, je vous écoute. D'autres questions avec papa et maman ? Parce qu'ils sont là, on attend. Est-ce que mon enfant, parce qu'elle a beaucoup de choses en cours, au niveau des papiers, au niveau de beaucoup de choses, est-ce qu'elle est sur la bonne voie au niveau des papiers ? Oui, 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 oui. Il y a une maison, il y a quelque chose qu'elle va entreprendre, Charlène ? Non, la femme, c'est construire une fille ici. D'accord. Alors, il y aura du retard sur certaines choses. Il faudra qu'elle s'impose et lui dire, écoutez, il faut terminer là, 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 parce qu'il faut qu'elle montre un côté masculin. D'accord ? D'accord. Parce que sinon, on va partir en vacances. Vous voyez, ça aurait dû être déjà commencé depuis un bon moment. Il y a eu du retard. Cet été, normalement, elle aurait déjà dû avoir, là, prochainement, là, elle aurait déjà dû avoir sa piscine. D'accord ? Parce qu'on parle de construction. Et du coup, ça a tout retardé. Alors, ça va être compliqué. Il vaut mieux qu'il tarde et qu'elle ait la piscine l'année prochaine. Voilà. Et que ce soit bien, pas l'année prochaine, mais je veux dire qu'il sera en eau l'année prochaine. Bon, il sera en eau avant. Mais que ce soit bien fait, au lieu que ce soit mal fait cette année. D'accord ? Voilà. Il y a une question de chaleur aussi. Donc, pour la piscine, pour le séchage, ça sèche trop, trop vite. On me dit, il faut mouiller. Il faut, voilà, il y a une étape. Et le fait que tout est fait maintenant, c'est un peu compliqué. Donc, il faut attendre des jours et des jours. Et votre soeur a l'impression que finalement, ils ne viennent pas. Mais il faut attendre le temps de séchage et tout ça. En fait, il y a tout un processus. Mais ils ont pris du retard sur le calendrier aussi. D'accord ? Elle achètera une piscine gonflable. Et puis, elle mettra les enfants tous ensemble au même endroit. Et l'année prochaine, elle a laissé la piscine comme il faut. Voilà. D'accord ? Pour 2021. Mais disons qu'en septembre, au moment de septembre, octobre, la piscine sera terminée. D'accord ? Elle pourra encore se baigner. De toute façon, il va y avoir des températures très chaudes jusque-là. D'accord ? D'accord ? Donc, ils pourront encore se baigner. Mais c'est un temps de séchage. Voilà. Il y a un processus, on le dit. D'accord ? D'accord. Et puis, du coup, ça lui prend la tête. Ça lui prend la tête, tout ça. Ça va bien se passer après. Voilà. Elle pourra plutôt se baigner vers septembre octobre, on le dit. D'accord ? Mais qu'elle prenne une piscine. Qu'elle prenne une piscine à côté. Voilà. Qu'elle leur dit, écoutez, vous avez tardé, vous m'offrez une piscine gonflable pour les enfants. Un grand truc gonflable pour les enfants. Parce que vous avez mis du retard. D'accord ? Mais elle n'a qu'à négocier ça. Je n'ai pas aimé. Elle n'a qu'à négocier ça, de toute façon. Parce que normalement, on lui avait bien dit que dans le contrat, qu'elle aurait sa piscine, mais comme il n'y a pas de piscine qui fait très chaud, elle peut négocier d'avoir une piscine gonflable. Voilà. 200 euros, 250, je n'en sais rien. Voilà. Qu'elle négocie et négocie ça pour les enfants. Voilà. Comme ça, elle ne leur cassera plus la tête. Elle laissera faire leur travail. Montavert, Montavert, c'est quoi Montavert ? Montavert, c'est la maison où mes parents ont goûté et lui sont également entiers. Ils sont, d'accord. Ils y vont de temps en temps là-bas. D'accord ? Voilà. Ils disent qu'ils y vont. Mais ce que montrent votre maman et votre papa, c'est que votre papa a été à un moment donné en soin. C'est ce qu'elle me dit, d'accord ? Et elle, elle l'attendait depuis un bon moment, elle me dit. Et aujourd'hui, ils sont complètement ensemble. D'accord ? Complètement ensemble. Je m'entends. Votre maman avait beaucoup de frères et de sœurs. Oui. Beaucoup de frères et de sœurs. Il y a des gens qui sont partis de l'autre côté déjà. Ses parents sont déjà partis de l'autre côté. Parce qu'elle me montre des gens de sa famille qu'elle va rejoindre là. Voilà. Tout à l'heure, après notre situation, qu'elle doit aller rejoindre les membres de la famille. Et c'est drôle parce que vous êtes à la mer et elle me montre comme si elle n'était pas loin de la mer aussi. D'accord ? D'accord. Dans un lieu, elle dit, béni par les dieux. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de musique autour d'elle. Vous voyez ? Voilà. Oui. Il y a beaucoup de musique autour d'elle. Votre papa, il aime danser. Mais j'ai l'impression que votre maman, elle n'osait pas. Elle ne s'était pas mis à la danse. Et il aurait aimé qu'elle sache danser. Vous voyez ? On ne parle pas des slow, d'accord ? Mais d'autres choses. Le rock, le rock'n'roll et tout ça. D'accord ? Oui. C'est plus dans la fille. Voilà. Le rock'n'roll et tout ça. Et il me montre comme si ils allaient aller danser. Danser ensemble, en fait. D'accord ? Ils allaient rejoindre les gens pour aller danser. C'est ce qu'elle est en train de m'expliquer. Voilà. Elle aimait bien s'appuyer. Elle a retrouvé son papa et sa maman ? Oui, oui, oui. Et elle va aller les retrouver, elle me dit. D'accord. D'accord ? Mais c'était une grande famille. D'accord ? Oui. C'était une grande famille. Pas comme votre papa. Il me dit, moi, j'étais fils unique. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sœur avec lui. Il a une sœur vivante encore sur terre. Vous avez une tente. Voilà. Ils n'étaient que deux. Deux ? Oui. D'accord. Oui, deux. Il me montre une sœur. Et il a encore de la famille vivante sur terre encore. D'accord ? Je ne sais pas si c'est maman qui est encore vivante. C'est pas maman qui est encore vivante. Voilà. Pas son père. Et il me montre comme si, voilà. Ils ont plaisir à aller rejoindre des membres pour aller danser. C'est ce qu'elle me dit, ce qu'elle est en train de me dire, votre maman. D'accord ? D'accord. Voilà. Ils font du bon temps. Ils sont en vacances aussi, hein ? Maintenant, il y a pas de temps. Voilà. Ils sont en vacances. Ils vont bien. Ils vont bien. Voilà. Ils disent, on va bien. Nadege, Nadege. C'est la sœur de la patate. Voilà, Nadege. Elle était l'aînée, Nadege, de votre papa ? C'était l'aînée ? Non. C'était plus jeune ? C'était plus jeune. C'était la jeune, oui. On a l'impression qu'elle a pris un coup de vieux, Nadege. Elle est fatiguée en ce moment, Nadege. Parce qu'il me montre que la part connue, c'est ce qu'il me dit, hein ? D'accord ? Il fait ça. Mon cœur. Il y a une famille unie. Une famille unie. De son côté à lui. Je ne pense pas que c'est du côté de tonton, du côté de votre maman. Ils étaient très unis. D'accord ? Voilà. Oui. Mais de l'autre côté. Voilà. D'autres côtés, voilà. D'autres côtés, voilà. D'autres côtés, voilà. D'autres côtés, Charles-Len ? Eux, ils vont très, très bien et ils veillent sur vous, ils disent. D'accord ? Ils veillent sur vous, sur vous tous. Vous pouvez leur demander des fois des choses, mais s'ils peuvent le faire, ils le feront. Sans hésitation. Comme ils l'ont toujours fait sur terre, en fait. D'accord ? Voilà. Votre papa, il aimait bien conduire. Oui. Et il conduisait votre mère tout le temps. Il aimait bien conduire votre mère. D'accord ? D'accord ? Et il va encore l'accompagner, il m'a dit. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide ou d'un conseil, ils disent qu'ils seront là pour vous aider. Voilà. Pour vous orienter. D'accord ? D'accord. Mélina, si vous avez besoin de quelque chose pour vos études, parce qu'il y a un moment où il faut être sérieuse dans les études. D'accord ? Il faut réussir. Voilà. Et il y avait le bac de français cette année ? Non, pour elle, moi, je ne sais pas. D'accord. D'accord. Tout a été chamboulé aussi. D'accord ? Oui. D'accord. Vous êtes plutôt dans une formation, Mélina, c'est ça ? Vous faites une formation ? Oui. D'accord. Tenez le coup. Ne lâchez rien. D'accord ? C'est mon compte. Voilà. Tu vois, ils disent que tu as de la chance. Regarde, maman est en même temps en vacances. Voilà. Et en septembre, hop, on y retourne en pleine forme pour que l'année après, on reprend des vacances. Ils vous aiment, ils disent qu'ils vont y aller. Ils vous aiment affectueusement et tendrement, en fait. D'accord ? Même si on les aime et si ma grande-sœur, elle veut leur fasse un petit message, qu'elle leur donne des gros bisous. Voilà. Et ils disent qu'on vous aime d'un amour riche, riche d'amour. Voilà. C'est la condition même. Voilà. Ils disent qu'on vous aime d'un amour riche d'amour. Voilà. Tous nos cœurs vous accompagnent. Voilà. Tous nos pensées de cœur vous accompagnent. Tous. Voilà. Ok. Ils font ça. Souvent, ils embrassent. Ils ne veulent pas quitter, mais il faut qu'ils y aillent. Voilà. Votre maman avait des problèmes d'estomac, tout ce qui est lié à l'estomac et tout ça. C'était un cancer généralisé aussi, après, par la suite. Elle a fait une occlusion intestinale. Elle a trouvé des problèmes au niveau de la gestion. Et puis, tout n'est pas beau. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? Tout ça, c'est terminé. Elle n'est plus du tout dans un corps physique, dans une enveloppe physique. D'accord ? Ils n'ont pas de maladie de l'autre côté. Ça n'existe pas, la maladie. D'accord ? Tout ça, c'est après épuré, nettoyé. Alors, ce sont surtout les pensées, ce qu'on a fait, pas forcément bien, qui fait que... Mais bon, je dirais que vous avez deux anges qui vous entourent aujourd'hui. D'accord ? Ça a été simple et facile. Voilà. Merci. Elle ne veut pas partir. Elle n'aime pas que vous partiez. Elle refait ça. Elle déteste les départs. Les séparations. Elle n'aime pas ça. La larme, elle n'aime pas ça. D'accord ? Voilà. D'accord. Je vous embrasse. Merci. Merci. Merci à vous. Voilà. De Dominique, alors. C'est ça ? Oui, c'est ça. De Dominique. Et comment ? Je suis satisfaisante. D'accord. D'accord. C'est dingue quand même. Oui. C'est vraiment étrange. Mais... C'est amouvé. Voilà. Et il y a un grand, grand amour. Surtout un grand respect d'amour. Parce qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas forcément respecter l'autre. Parce que, voilà, comme on dit, mais il y a l'amour, il y a le respect, il y a la fusion entre eux. Mais, bon, papa avait un caractère fort aussi. C'est quelqu'un d'imposant. Papa était imposant. Et, comme dire, très grand protecteur de la famille. De maman. Et, des fois, elle avait l'impression d'être une petite fille quand elle lui parlait, qu'il n'écoutait pas. Elle me montrait ça que... Tu vas m'écouter, là. Je suis ta femme. Voilà. Et pourtant, c'était elle qui... Elle me disait... Elle était plus âgée que lui. Un peu plus âgée que lui. Et c'est lui qui dominait, en fait. D'accord ? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ben, écoutez, deux charmantes personnes. Ben, ils vous protègent, Charlène. D'accord ? Ils vous protègent tous. Ils sont là, en fait. N'hésitez pas à demander de l'aide. Même pour les examens, hein. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. D'accord ? Hein ? De leur protection, que tout se passe bien et tout ça. Bien sûr, il faut travailler. Mais si on fait l'effort de notre côté, qu'on a de l'aide en plus, ça ne peut être que meilleur, en fait. Voilà. D'accord ? D'accord. Bon, maintenant, bonne baignade. Oui, ça va. Merci. Il fait des gros bisous à ta belle maman. Oui. Ils vous embrassent très, très fort, de toute façon. Ils vous embrassent très, très fort. On les embrasse également. Et puis, ben, ma grande sœur, du tout. Ben, ils embrassent tout le monde, de toute façon. Oui. D'accord ? Voilà, Charmaine. Ben, écoutez, magnifique contact avec eux. Je vous embrasse. Et puis, bonnes vacances et le bonjour à Jessica. C'est ce qu'ils me disaient tout à l'heure, le bonjour. Ils disaient, embrasse Jessica, embrasse Jessica, embrasse les filles, embrasse les filles. D'accord. Voilà. Après, je ne m'appelle plus les noms. Je ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'après, maintenant, je ne suis plus connectée. Le but aussi, ce n'est pas que je garde tous les noms. Voilà. Je n'ai aucune idée maintenant. Je ne pourrais pas vous dire. D'accord ? Ils embrassaient les petits-enfants. Chez Noah. Chez Noah. Chez Noah. Chez Noah. Même pour elle, pour retenir au début, c'était compliqué. Il n'y avait que Milina que c'était plus facile. Oui. La plus simple. Voilà. Écoutez, bonnes vacances. Eh bien, je me remercie en plus détail. Voilà. Voilà. Voilà.